Nous commençons aujourd'hui par un sujet très chaud, c'est IA et santé, IA et médecine, puisque l'intelligence artificielle intervient de plus en plus dans le monde médical. Il faut encore voir comment, il faut voir pourquoi et plein de questions auxquelles notre orateur répondra certainement mieux que moi. Alors je le présente, en fait c'est un ancien de la maison, déjà d'il y a quelques années en bachelier médecine, puis doctorant en médecine à l'ULB, professeur à l'AUZEN et professeur invité également à l'ULB. Donc très intéressé par l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, donc on ne pouvait faire mieux que de commencer par vous inviter et vous écouter. Merci professeur Mannebac, je ne sais pas si tout le monde m'entend avec le micro, c'est super, parfait. Donc voilà, je suis Giovanni Briganti, donc je vais me permettre de vous présenter quelques défis avec l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Je sais que dans la salle, il y a certains experts en intelligence artificielle déjà bien avancés dans le sujet, technico-technique. Moi, je m'intéresse vraiment aux applications de l'intelligence artificielle en médecine et comment cela affecte et change notre métier au jour le jour. Et plus en général, comment cela risque d'affecter finalement vos vies dans le futur, quand vous serez pour une occasion ou pour une autre, espérons le moins possible, patient. Voilà, de quoi va-t-on parler ce soir ? Et s'il vous plaît, si je deviens trop technique dans les termes médicaux, levez la main, je vais expliquer mieux ce dont je suis en train de parler. On va parler tout d'abord de la nouvelle définition de technologie médicale, medtech et de médecine augmentée, notion qui devient de plus en plus importante aujourd'hui, de medtech intelligente, qui sont donc les nouvelles medtech qui prennent de plus en plus de place depuis l'année 2014, de l'intelligence artificielle en médecine dans la plupart des spécialisations où nous avons déjà des algorithmes fonctionnels, de la problématique de la médecine personnalisée, qui avance de plus en plus ce jour, et de la téléconsultation, qui est une problématique assez récente en Belgique spécialement, et où il y a eu une annonce très intéressante récemment par rapport à une société d'assurance. Alors, une technologie médicale est un produit qui aide le diagnostic, donc la mise en évidence d'une pathologie le plus tôt possible, qui met en évidence au sein d'une prise en charge médicale le moins de complications possibles, qui optimise la durée et l'effet, l'efficacité d'un traitement, et qui permet une hospitalisation de plus en plus courte pour le patient. En gros, un abaisse langue est une technologie médicale. Un stétoscope est une technologie médicale. Si primordial, si primitive soit elle, c'est une technologie médicale. La médecine augmentée, comme moi je l'entends, est un ensemble de quatre défis. Premièrement, l'intelligence artificielle médicalisée, donc l'utilisation d'algorithmes, de logiciels et de solutions pour poser des diagnostics, récolter une anamnèse, donc l'interrogatoire du patient, pour estimer le meilleur traitement, pour prévoir une durée d'hospitalisation, une admission aux urgences, etc. On va le voir directement dans le vif du sujet. La médecine de précision est plutôt comprise comme un type de médecine qui se base sur le sujet qu'est le patient. Et donc, on s'étend de plus en plus d'une médecine qui est basée sur les preuves, avec finalement une application simple, et encore il faut le faire, de la littérature médicale, pour déterminer dans le cadre d'une pathologie quelle est la meilleure prise en charge possible. Ici, on va plutôt vers déterminer quelles sont les caractéristiques qui rendent le patient unique par rapport au reste de la population et pouvoir cibler le traitement pour mieux le prendre en charge. Les thérapies génomiques, ça commence déjà, vous avez entendu, certaines nouvelles, surtout par rapport à la Chine, qui est particulièrement à l'avant-garde dans le génisme, etc. Mais on va de plus en plus remplacer les gènes qui sont dysfonctionnels et ainsi prévenir et traiter les pathologies. Enfin, le big data, qui est le sujet qui se rapproche le plus de l'auditoire que j'ai en face de moi ce jour, mais c'est l'utilisation tout simplement de grosses bases de données pour mieux prendre en charge les pathologies au sein d'un hôpital. On va le voir. On est passé donc d'une technologie médicale telle la Besslang à une technologie médicale qui est le smartphone ce jour. Aujourd'hui, le smartphone est une des plus importantes technologies médicales qui existent, ou en tout cas, telle que c'est compris par le milieu industriel. Le smartphone, plus l'intelligence artificielle, font un duo invincible invincible à l'heure actuelle pour les avancées médicales en termes d'intelligence artificielle, puisqu'elles permettent quelque chose que jusqu'à présent était presque impossible à réaliser concrètement. C'est la médecine 4P, la médecine qui se veut prédictive, donc prévenir une maladie plutôt que la traiter. Préventive, donc finalement prévenir les pathologies tout en étant conscient des facteurs de risque, etc. chez un patient donné. Personnaliser, on l'a vu, donc sur base du patient qu'on a en face et pas des autres, ce qui le rend unique. Et une médecine qui est participative, c'est-à-dire c'est le patient qui est le maître de son destin au sein de son parcours thérapeutique et qui, au fur et à mesure, va partager comme un partenaire de soins ses données, son parcours, ses décisions avec le médecin. Le médecin devient donc l'accompagnateur et on sort de plus en plus de l'approche paternaliste de la médecine qui a fait l'objet des siècles derniers. Les applications des médecins donc s'étendent dans des domaines de plus en plus différents en médecine. On passe de la cardiologie à la radiologie, à l'anatomie pathologique, etc. Et c'est surtout l'industrie qui est à l'origine d'innovation en termes d'intelligence artificielle en santé plutôt que l'université. La plupart du temps, il se passe quoi ? C'est qu'une industrie, un gros géant technologique comme Google, devient partenaire d'un ou plusieurs hôpitaux universitaires. Par exemple, Google et Amazon aiment bien le NHS en Angleterre, tandis qu'Apple aime bien l'hôpital de Stanford et ainsi de suite. Et donc, il y a des partenariats entre les universités et l'industrie, mais le moteur financier et le moteur à l'origine de tous ces progrès deviennent de plus en plus l'industrie qui prend de plus en plus de place. En tout cas, le smartphone et l'intelligence artificielle médicalisée replacent donc le patient comme protagoniste de son trajet de soins. Il y a 20 ans, il était impensable qu'en sortant d'un service d'urgence, le patient avait en main son propre rapport médical. Aujourd'hui, dans les hôpitaux qui sont à l'avant-garde en termes de technologie, le patient sort avec un dossier médical déjà encodé dans son Health App, dans son iPhone et dans les hôpitaux plutôt dans nos contrées. Au moins, il a son propre rapport médical parce qu'on reconnaît aujourd'hui que le patient est son propre maître et qu'il doit posséder de toutes les données médicales pour être le protagoniste de son trajet de soins. Et le smartphone devient de plus en plus l'outil de choix pour permettre au patient de participer à son trajet de soins. Mais ça va encore plus loin parce que le patient possède de plus en plus de données qu'il récorde à côté de l'hôpital, à côté de son médecin traitant, comme par exemple des données santé liées à l'hygiène de vie, le nombre de kilomètres parcourus par jour, s'il va courir, s'il se met au régime. Tout ça est stocké maintenant dans le GSM et donc c'est lui maintenant qui va décider qu'il va partager ses propres données, il va accorder ce privilège aux médecins. Donc la tendance est tout à fait inversée à l'heure actuelle dans le monde soignant. Rentrons directement après cette brève introduction dans l'intelligence artificielle en médecine et on va y aller spécialisation par spécialisation là où les domaines les plus actifs en intelligence artificielle ont permis la mise en application d'algorithmes. Tout premièrement, la cardiologie a été le domaine phare pour le développement de l'intelligence artificielle en médecine et c'était AliveCore en 2014 qui a développé une application appelée Cardia. Cardia c'est quoi ? C'est une application à la base sur iPhone qui permettait à l'aide d'un petit dispositif complémentaire de prendre un électrocardiogramme. Tout d'abord, c'était un électrocardiogramme une dérivation. Donc pour les non-médecins, je vais vous vulgariser c'est quoi un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme est la fonction électrique répertoriée du cœur et ça nous sert, à nous les médecins, pour estimer s'il y a des pathologies liées au cœur et comment il faut prendre en charge le patient. Eh bien, iLifeCore a déterminé une application qui sert à prendre un électrocardiogramme sur base d'un smartphone et donc la personne est de plus en plus habilité à prendre elle-même son électrocardiogramme sans devoir passer par le médecin. Pour ceux qui ont déjà eu un électrocardiogramme dans leur vie, vous savez que les appareils d'électrocardiogramme dans les hôpitaux, c'est un gros PC des années 90 avec une grosse imprimante qui doit être traîné avec un chariot par l'infirmière et ça prend 30-40 minutes pour arriver dans la chambre du patient parce que c'est lourd et c'est difficile à utiliser. Le PC prend 20 minutes pour s'allumer, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ça a été le premier algorithme à être approuvé par le FDA. Donc, c'est l'agence américaine pour la régulation des médicaments et des dispositifs médicaux. Et donc, c'était une fois approuvé par le FDA, c'est la voie ouverte pour l'application de l'intelligence artificielle en médecine parce que LiveCore pouvait détecter déjà à l'époque des troubles au niveau du rythme cardiaque. Ça a fait un bond en avant et vous aurez remarqué récemment que Cardia a arrêté son support pour iPhone. Pourquoi ? Parce qu'Apple a développé sa propre application sur Apple Watch 4 en 2018 qui a été validée le jour même par le FDA, le jour même de sa présentation par Tim Cook. Ce qui était tout à fait une surprise parce qu'Apple permet un ECG également à partir de leur dispositif personnalisé de l'Apple Watch qui s'étend directement au niveau de l'iPhone qui forme un fichier PDF qui peut l'envoyer au médecin traitant. Le médecin traitant peut non seulement consulter le fichier PDF mais aussi le fichier s'il dispose d'un MacBook ou un dispositif Apple de l'électrocardiogramme dans sa totalité voir s'il y a des pics voir s'il y a des altérations plus fréquentes. Voilà, comme vous voyez export a PDF for your doctor. Le patient devient le maître de ses soins en particulier grâce à son électrocardiogramme. Et donc tout a commencé par le rythme cardiaque et en particulier chez Apple la fibrillation auriculaire qui est une pathologie potentiellement dangereuse donc des caillots qui peuvent se former dans le cœur à cause d'un rythme tout à fait anarchique et aggraver l'état du patient. Suite à ce dispositif je me suis posé la question une question d'un risque potentiel c'est que l'Apple Watch avec son application cœur comment est-ce que c'est arrivé au niveau du marché Apple voulait limiter l'isolement des personnes âgées en fournissant un dispositif qui permette le monitoring à distance par le service de soins le plus proche du patient. C'était comme ça qu'initialement Apple Watch avait été pensé par la compagnie Apple et l'Apple Heart Study donc l'étude clinique qui a permis à Apple de mettre en place ce dispositif permettant de détecter la fibrillation auriculaire était à la base pour diminuer l'isolation l'isolement des personnes âgées mais aussi de permettre une prise en charge médicale plus précoce chez les patients fragilisés or tous les médecins savent que les patients les plus prédisposés à faire une fibrillation auriculaire ou une variation du rythme cardiaque etc c'est donc les personnes les étranges les plus âgées or vous comprenez tous que votre votre mamie est la moins prédisposée à s'acheter un Apple Watch mais c'est plutôt les tranches jeunes de personnes qui vont s'acheter un Apple Watch pour d'autres raisons or il faut comprendre que le marché des technologies médicales et des wearables etc ça correspond à plus ou moins 1000 milliards de dollars ça approche très rapidement ce seuil en tout cas au niveau global mais ce n'est plus constitué au niveau ça ne se base plus au niveau d'un public qui a besoin de ces dispositifs médicaux pour avoir des rapports constants un monitoring vital etc mais c'est vendu aux personnes en bonne santé donc même si ça démarre d'une bonne intention une intention clinique de surveillance des personnes âgées on se remet au niveau du marketing commercial tout simplement et donc il y a une grosse différence entre le principe initial de l'étude clinique qui a permis de valider l'algorithme utilisé sur Apple Watch et la réalité de terrain c'est que maintenant c'est des personnes de 20 ans qui prennent un ECG sur leur smartphone et vont être particulièrement stressés et vont être admis aux urgences parce qu'ils ont vu une extra-sistole un battement de plus au niveau de leur montre ce qui engorge encore plus les urgences déjà bien remplies mais ça va au-delà de ça ça va au-delà de ça puisque vous connaissez tous la compagnie Fitbit Fitbit vient de finalement conclure un accord avec le gouvernement de Singapour où le gouvernement de Singapour va financer un Fitbit à tous les citoyens potentiels de Singapour pour entre guillemets améliorer l'hygiène de vie de chaque citoyen les pousser à faire une activité sportive etc c'est une grosse crainte que je partage avec les autres médecins qui suivent de près les nouvelles sur l'intelligence artificielle parce que là nous avons dans les mains d'un gouvernement ou dans les mains potentielles d'une assurance ça se passe aux Etats-Unis j'y reviens par la suite un monitoring permanent de toute une population et donc on pourrait par la suite par le futur préjuger qui sont les patients en bonne santé qu'il faut assurer parce qu'ils ne vont pas coûter cher à la société et qui sont les patients qui eux vont mal en point et donc par exemple en Amérique il y a plusieurs compagnies d'assurance qui offrent un Apple Watch à leur assurer ça c'est la première étape mais quelle est la deuxième étape la deuxième étape est que les primes d'assurance vont monter pour les patients qui sont en plus mauvaise santé qui ne respectent pas leur nombre de pas par jour qui ne font pas leurs 5 km par jour leurs 30 minutes d'activité physique etc donc un danger potentiel des assurances avec le problème du monitoring permanent qui est offert aujourd'hui par les dispositifs médicaux on va donc pénaliser de plus en plus des démunis alors qu'au départ l'intention des technologies médicales était de plus en plus de rapprocher les personnes démunies des soins de santé les rendre plus accessibles etc est-ce qu'on va dans le mauvais sens est-ce qu'in fine on va exclure de la société de l'accès aux soins les personnes qui sont le plus démunies et le favoriser à ceux qui sont déjà bien celles qui sont les plus riches par exemple et soigner que les gens en bonne santé je vous laisse réfléchir on peut en discuter après pendant la séance de questions réponses si vous le souhaitez ça c'est en cardiologie voyons ce qui se passe du côté de la diabétologie le diabète étant une des principales pathologies chroniques ce jour qui cause le plus de comorbidités pathologies associées comme par exemple la cécité l'insuffisance frénale etc en diabétologie on a une avancée tout à fait spectaculaire de Medtronic qui a développé une application appelée Guardian et Guardian ce qu'elle fait c'est qu'elle associe un capteur sous-cutané qui est inséré en dessous de la peau avec une application GSM Sugar IQ qui est associée avec un programme d'intelligence artificielle IBM Watson ce que ça fait c'est que ça capte le niveau de glucose au niveau du sang de la personne à tout moment or comme vous savez le diabète est causé par un excès de glucose dans le sang mais le plus souvent le vrai problème dans le diabète vient dans l'excès de traitement donc les patients ne se retrouvent qu'avec très peu de glucose dans le sang et font des hypoglycémies c'est très handicapant au niveau de la société pour les patients pourquoi ? parce qu'ils doivent faire attention quand ils sortent au restaurant quand ils mangent avec leurs amis ils doivent bien choisir ce qu'ils mangent ils doivent faire attention parce que tomber en hypoglycémie c'est je vais dire très aliénant au niveau de la société il y a beaucoup de stigma qui est associé au diabète et donc ce que ça fait pour l'instant c'est que Sugar IQ vous dit à tout moment l'état de votre glycémie mesuré périodiquement sur la journée et donc les personnes peuvent mieux prédire s'ils vont faire une hypoglycémie parce que le patient se connaît vous allez me poser la question pour les patients qui ne se connaissent pas que va-t-il se passer et bien Sugar IQ donc Medtronic est en train de développer actuellement un module supplémentaire qui va maintenant prédire les hypoglycémies sur base des habitudes alimentaires du patient de son régime d'activité physique de ses taux d'insuline etc et Medtronic prépare l'étape suivante qui est d'installer des pompes à insuline automatiques qui sont reliées à l'application et donc le patient n'aura plus à rien penser parce que finalement l'application va tout régler d'elle-même et donc le taux de glucose dans le sang du patient va rester tout à fait le même dans le courant de la journée ce qui est tout à fait bien mais imaginez le jour où il y a un hacker qui va hacker la pompe d'insuline à un patient parce que s'il y a des personnes qui font ces applications il y a des personnes qui savent les craquer ça c'est tout à fait naturel et il ne faut pas croire le contraire ça serait naïf voilà que va-t-il se passer lorsqu'on aura des accueurs d'application de santé en neurologie l'épilepsie est une autre pathologie qui affecte les patients de façon tout à fait tout à fait majeure puisque finalement les crises d'épilepsie sont très difficiles à prédire et surtout en jeune âge quand l'enfant est scolarisé c'est surtout les enfants ça commence surtout en bas âge les épilepsies et bien finalement l'enfant peut être très stigmatisé à l'école à cause de sa maladie Empathica a développé une application qui s'appelle Embrace qui aussi fonctionne avec des capteurs dermiques et qui dès qu'une activité anormale électrique est captée ce que l'application va faire c'est qu'elle va alerter les proches les parents le médecin généraliste le neurologue et le pédiatre donc tout le monde est alerté il y a une application pour alerter également les services de secours ce qui va faire que tout le monde est alerté l'enseignant de la classe où l'enfant se trouve également et donc on peut prendre en charge ce genre de problème même une absence tout de suite et éviter tous les problèmes qui s'y associent des difficultés à avaler le fait de tomber par terre des mouvements anormaux anormaux etc bientôt Empathica aimerait bien prédire grâce à ces algorithmes des crises d'épilepsie via l'activité électrique qui se trouve au niveau de la peau et donc ça sera une avancée véritablement majeure pour les patients atteints d'épilepsie toujours dans la neurologie transférons nous vers les patients paralysés or vous avez je ne sais pas combien d'entre vous ont entendu le développement de Neuralink à partir du grand entrepreneur qu'est Elon Musk il a fondé une entreprise pour développer des filets cérébraux qui sont aussi fins que des nerfs de base de l'être humain et qui vont faire office d'interface cerveau-ordinateur le but premier et ça aurait déjà été testé sur des singes dans des cadres éthiques qui restent tout à fait nébuleux mais ça permettrait aux humains dans le futur proche de piloter des membres externes robotiques pour permettre aux paralysés d'être à nouveau fonctionnels mais le but d'Elon Musk est d'aller beaucoup plus loin que ça Elon Musk veut grâce à cette technologie in fine fusionner l'être humain avec l'intelligence artificielle est-ce qu'on est au début de l'arrivée d'Homo Deus de l'homme immortel qui sait mais en tout cas c'est tout à fait passionnant de voir comment les avancées technologiques grandissent de façon exponentielle et donc ici on parle dans plusieurs années mais peut-être ça pourrait être beaucoup plus vite que ça alors l'anatomie pathologique je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le domaine mais c'est une analyse des tissus humains qui sont prélevés dans des occasions particulières et donc permettent aux médecins pathologistes de diagnostiquer une pathologie par exemple un cancer on fait une biopsie de sein par exemple chez une femme qui ressent une masse et bien on va l'analyser pour voir si elle a un cancer jusqu'à présent les médecins regardent toutes les coupes d'un échantillon donné pour diagnostiquer la pathologie et bien ça pourrait ne plus être le cas avec une application qui s'appelle Page AI ça a été accordé le statut de breakthrough de la part du FDA de l'agence de régulation américaine ce qui veut dire que cette application a un fonctionnement tout à fait spectaculaire ce qu'elle fait c'est que la société reçoit le bénéfice de millions et de millions de coupes de la part d'un hôpital le Memorial Sloan Kettering Hospital donc ils ont un hôpital partenaire ils leur fournissent les coupes pour améliorer leur base de données et entraîner leur algorithme mais ce que l'application est capable de faire c'est déjà de sans la supervision médicale de diagnostiquer des cancers sur les coupes et donc bientôt potentiellement on n'aura plus besoin d'un atomopathologiste de médecins spécialisés dans cela parce que les applications savent le faire aussi bien que nous moi je fais la psychiatrie du coup je ne m'inquiète pas trop pour mon futur professionnel voilà en radiologie c'est les autres qui sont fortement perturbés par l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que ils vont se faire dépasser assez vite mais il y a une solution qui est belgo-américaine mais qui est née tout à fait en Belgique la société s'appelle IcoMetrix qui a développé une application appelée IcoBrain comme vous le savez la radiologie c'est très important en médecine nous devons prendre des photos des cerveaux des thorax de l'abdomen etc. pour diagnostiquer des maladies et bien eux ce qu'ils font c'est qu'ils appliquent pour l'instant ils se focalisent sur le domaine du cerveau pour diagnostiquer des pathologies qui sont difficiles à être diagnostiquées même par des radiologues expérimentés et ils se focalisent à ce titre au niveau de la sclérose multiples qui est une maladie qui est une maladie dégénérative qui faut qu'elle soit diagnostiquée assez tôt pour améliorer le statut du patient et les lésions cérébrales traumatiques donc elles analysent pour l'instant les résonances magnétiques des patients avec des résultats tout à fait spectaculaires et cette application est utilisée maintenant dans plusieurs dizaines d'hôpitaux en Amérique et elle coûte très cher comme vous pouvez l'imaginer c'est pour ça qu'ils se sont exportés en Amérique au niveau du thorax la radiographie du thorax c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours aux urgences qui prend du temps à être protocolé à être fait il y a des solutions qui peuvent maintenant diagnostiquer des pathologies au niveau du thorax au niveau de la radiologie la radiographie du thorax quel est le but initial de la part de la société ZMV qui a qui a développé cette solution c'était de éviter le learning bias c'est quoi ce learning bias pendant notre entraînement de spécialisation en médecine nous sommes tous confrontés à des différents cas médicaux selon l'hôpital dans lequel nous exerçons dans un hôpital universitaire on aura des cas un peu plus difficiles que dans un hôpital de périphérie etc le but de ZMV c'est d'éviter la différence entre aux radiologues qui est basée sur l'apprentissage et donc de proposer des diagnostics différentiels donc toute une série de listes de maladies que ça pourrait être une pathologie dans le thorax pour que le radiologue diagnostique mieux et donc ZMV a un positionnement tout à fait séparé de la société qu'on a montré juste avant eux ils se portent comme aide aux radiologues pour qu'ils puissent mieux travailler c'est un positionnement tout à fait différent que de se dire je vais diagnostiquer à ta place et les radiologues ont moins peur ça c'est une initiative que j'ai envie de bien expliquer parce que ça se trouve en Belgique et que ce n'est pas exploité actuellement par nos hôpitaux ça a du mal à s'insérer mais donc si vous voulez actuellement en médecine comment est-ce qu'on fait on lit des tas d'articles on les étudie pendant nos études et même après continuellement on se met à jour pour comprendre au niveau de différentes populations étudiées quelles sont les meilleures recommandations pour une pathologie donnée si mon patient a cette maladie comment est-ce que je le traite et donc ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves evidence-based medicine ça prend énormément de temps et c'est sujet également à la qualité des études scientifiques qui sont publiées or je ne sais pas si vous le savez mais la qualité d'études en médecine et dans les sciences de la vie en général présente une réplicabilité c'est-à-dire l'obtention des mêmes résultats dans une autre population qui est tout à fait affreuse et donc on a une difficulté pour mettre en application ce que les études scientifiques nous montrent même si elles sont adoptées comme des lignes guide au niveau international ICVIA est une entreprise qui se situe en Belgique ils ont une filiale belge elle est originaire d'Amérique mais présente une filiale en Benelux et ICVIA ce qu'ils font c'est qu'ils ont développé une application appelée Code qui est basée dans chaque hôpital et fournit en temps réel des opportunités d'analyse de données en temps réel donc qu'est-ce que ça fait on prend des patients cancéreux il faut savoir que le traitement des personnes atteintes de cancer est à l'heure actuelle la décision thérapeutique une décision thérapeutique qui est très difficile qui est décidée entre l'oncologue le spécialiste du cancer le chirurgien le médecin généraliste quand il se présente à la consultation etc mais en tout cas c'est quelque chose de très compliqué et donc eux ce qu'ils ont voulu faire c'est justement faire de l'analyse des données sur base de trois critères premièrement le premier traitement de chimiothérapie qui est proposé par le patient qui est proposé au patient et qui est donné le deuxième traitement lorsque le premier ne marche pas bien et donc ils analysent le changement de traitement entre le premier patient donc entre le premier traitement et le deuxième traitement pour voir si le patient s'améliore ou se dégrade et donc ils ont des bases de données tout à fait énormes qui sont analysées les bases de données sont anonymisées au sein de l'hôpital où les données sont recueillies les données anonymisées ou pseudonymisées sont envoyées à leur serveur qui analyse les données qui renvoient en temps réel les résultats par tranche d'âge par sexe par type de cancer par type de traitement etc. et donc les hôpitaux qui bénéficient de cette initiative qui est voilà on va passer dans le recette une société ils vendent aussi leurs produits permet aujourd'hui à l'oncologue d'un hôpital donné de dire si mon patient a 52 ans qui présente un cancer du poumon et que je lui ai donné de la cisplatine j'en vente en premier traitement et que je lui donnais un tel traitement en deuxième intention est-ce qu'il va s'améliorer ou est-ce qu'il ne va pas s'améliorer sur base de données qui sont répandues dans presque 500-600 hôpitaux en Europe et donc actuellement ça nous permet juste de voir le statut quo de ce type de traitement mais dans le futur Equivia veut aussi se lancer dans la prédiction et donc prédire l'outcome donc le résultat clinique d'un patient sur base de ces données donc c'est tout à fait spectaculaire parce que ça permet de faire de la médecine personnalisée mais à grande échelle de façon pluridisciplinaire alors ça c'est un débat qui est souvent abordé entre médecins économistes et juristes qui ont affaire avec la problématique de l'intelligence artificielle si l'algorithme se trompe qui est le responsable j'ai envie d'introduire cette question cette réflexion par le résultat du méta-analyse donc la méta-analyse est le niveau de preuve le plus élevé en médecine c'est le rassemblement et l'analyse statistique de centaines et centaines d'études voire de milliers d'études pour répondre à une question de base de recherche est-ce que le traitement A marche mieux que le traitement B c'est une étude tout à fait corpulente qui est très preneuse en temps de recherche etc. on a eu les résultats la semaine passée d'une étude d'une méta-analyse justement qui prend en revue tous les articles qui mettent en compétition les médecins et l'intelligence artificielle sur base de l'analyse d'images radiologiques donc ce qu'on a vu tantôt le diagnostic sur base d'une image l'étude veut répondre à la question est-ce que l'intelligence artificielle est aussi bonne que les radiologues pour diagnostiquer une pathologie la réponse est l'intelligence artificielle est aussi bonne que les radiologues donc ça c'est un niveau de preuve supérieur qui sont les pitfalls de cette étude c'est que il y a dans des milliers d'études qui ont été analysées on parle de 15 000 16 000 études que 14 études qui tout d'abord ont des méthodes tout à fait bien définies pour être rassurés de la pertinence des résultats premièrement donc que 14 études et deuxièmement parmi ces études qui sont valides d'un point de vue méthodologique il n'y en a que la moitié qui mettent en compétition le radiologue et l'intelligence artificielle sur non pas seulement des coupes qui sont prédéfinies dans un lieu donné mais au niveau des mêmes images et qui exportent les résultats au niveau d'autres échantillons présents dans d'autres hôpitaux et donc quel est le message à retenir de cette étude c'est qu'il est encore trop tôt pour dire que l'intelligence artificielle va dépasser des médecins etc mais ça va plus loin de cette étude il va de soi que la plupart des études sont initiées par des sociétés qui produisent des logiciels et donc que les méthodes proposées dans ces études ne sont pas assez valides que pour en tirer des résultats et donc le domaine avance et est publié dans les journaux scientifiques de façon trop précoce peut-être avant même que des méthodes soient validées pour permettre la vraie application de ces algorithmes mais on se pose déjà la question de savoir il y a des hôpitaux actuellement qui utilisent des algorithmes pour décider de la prise en charge d'un patient notamment les sociétés qui utilisent des logiciels pour diagnostiquer des radiographies si le logiciel se trompe qui est le responsable or il faut savoir qu'il y a presque une décennie de retard du monde juridique sur l'intelligence artificielle et donc c'est que nos états n'ont pas législé n'ont pas fait des lois concernant l'intelligence artificielle et son application en médecine ou en tout cas les états européens et même les autres pays occidentes il y a deux visions de la responsabilité qui sont partagées et vous le verrez à mon avis plus en détail dans l'exposition IA à droit IA à droit qui aura lieu bientôt si les diagnostics du maladie est posé donc ça c'est le premier point de vue si les diagnostics sont posés par la machine sans la supervision du médecin alors la faute va au producteur du logiciel mais dans ce cas là est-ce que le producteur du logiciel est entièrement responsable compte tenu du fait qu'il y a un phénomène de black box qui est nécessaire au processus de deep learning de machine learning au sens plus large du terme si le diagnostic est supervisé toujours dans ce premier point de vue c'est-à-dire que si la machine propose au médecin un diagnostic et le médecin valide alors c'est le médecin qui est responsable or imaginons que 30 médecins dans un hôpital utilisent le même logiciel et que 30 médecins posent le mauvais diagnostic à un patient à un moment donné est-ce que c'est ce que d'autres experts du risque avancent comme argument dans des articles qui sont proposés est-ce qu'il n'y a pas un principe de jurisprudence qui serait applicable ce qui exonérerait le médecin de sa responsabilité juridique donc c'est un terrain particulièrement fertile pour la recherche juridique à l'instant sachant qu'il y a un gouffre colossal en matière de régulation de l'intelligence artificielle mais la question que j'ai envie de lancer et vous faire réfléchir c'est est-ce que vous pensez peut-être que nous médecins nous serons peut-être obligés dans le futur d'utiliser l'intelligence artificielle puisque davantage il y a de plus en plus d'études qui font preuve que l'intelligence artificielle est meilleure que les médecins pour le diagnostic de tas de pathologies venons à la médecine personnalisée tout d'abord la médecine génomique qui a connu qui connaît 23andMe dans la salle qui a déjà entendu parler de ça une personne deux personnes ok ça m'étonne donc en gros quel est le principe de cette société du coup c'est bien ma diapositive sert à quelque chose aux Etats-Unis il y a eu un mouvement sur Facebook les gens étaient particulièrement contents de partager leur pourcentage ethnique par exemple quel pourcentage suis-je blanc ou suis-je hispanique ou suis-je arabe ou chinois ou d'origine afro-américaine sur base de ce test et donc initialement c'était tout à fait un argument commercial pour mettre en évidence l'ethnie des personnes ça c'était au début et après comment ça marche le test c'est très simple on reçoit un tube à la maison vous crachez dedans et vous le renvoyez à l'entreprise et donc au début c'était juste ça c'était juste l'ethnie et après 23andMe a commencé à vous faire des séquences de génome complète qu'on ne peut pas avoir dans nos hôpitaux à moins d'avoir des mois et des mois d'attente pour avoir les résultats et qui vous disent quelle chance vous avez de développer un cancer du côlon ou un diabète de type 2 ou une maladie cardiovasculaire etc. c'est tout à fait fou mais il y a plusieurs articles de témoignages de patients qui ont reçu des résultats positifs à la maison en disant vous avez 60% de chance de développer un diabète de type 2 et les patients disent j'aurais bien aimé avoir un médecin pour m'expliquer cela avoir le contact humain donc je vais y venir après mais c'est quelque chose d'essentiel s'il va rester quelque chose à la médecine d'ici 20 ans avec le développement de l'intelligence artificielle et bien le contact humain c'est pour ça que j'ai fait la psychiatrie donc ça a fait un grand scandale aux Etats-Unis parce que la compagnie bien gentille bien répandue au niveau des réseaux sociaux a vendu pour 300 millions de dollars ses bases de données à GSK qui est une industrie pharmaceutique pour on ne sait pas pourquoi mais par la suite GSK a fait un beau communiqué de presse une belle performance médiatique pour expliquer que c'est en fait un partenariat pour améliorer les soins des patients un partenariat qui coûte cher alors quelque chose qui est particulièrement cool dans le développement de l'intelligence artificielle sur le smartphone est que les personnes ont des véritables hôpitaux et centres de recherche à porter demain et c'est une entreprise encore une fois belge mais exportée aux Etats-Unis Doc.ai qui a développé une plateforme qui rémunère les patients s'ils décident de participer à des programmes de recherche mais comment peut-on rémunérer quelqu'un s'il reste chez lui en transmettant des données quelles données transmettent-ils Doc.ai se base sur une collecte de données médicales pour des projets de recherche assez spécifiques et eux ce qu'ils veulent développer c'est la recherche sur le phénomène ce qu'ils font c'est que les personnes qui adhèrent à ce genre de programmes de recherche se mettent devant un miroir et ils font une photo d'eux-mêmes ou bien ils prennent un selfie d'eux-mêmes et donc sur la base de l'analyse de phénomène sur des caractéristiques de type facial et en collaboration avec des données provenant du poids de l'hygiène etc ils font déjà des études cliniques où les patients sont enfin récompensés pour leur aide à la recherche ils ont un partenariat avec Harvard mais ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention c'est que quand vous utilisez cette plateforme en tant que médecin qui travaille dans un hôpital classique européen et vous voyez la facilité d'accès aux données la facilité d'exportation de ces données et de modification et puis vous revenez sur votre PC Windows 90 à l'hôpital avec votre téléphone Sony Ericsson ça existe encore dans les hôpitaux si vous voulez aller faire un tour c'est c'est incroyable comment nous pourrons via des partenariats peut-être offrir à des patients offrir aux patients un fonctionnement de la médecine différent peut-être plus optimisé aux technologies qui sont présentes sur le marché aujourd'hui aussi en Europe on va y revenir plus tard mais il y a des grosses barrières au développement de cette médecine augmentée en Europe alors la téléconsultation c'est un domaine particulier j'ai rajouté cette dia vraiment le dernier jour où j'ai fait ce cours avant de l'envoyer au professeur Mandebach parce que la téléconsultation est arrivée en Belgique très tard cette année alors qu'en France ça fait déjà un an que les monnaies courantes quel est le principe de la téléconsultation le patient appelle son médecin et dit écoutez docteur j'ai envie d'avoir un Skype avec vous je ne me sens pas bien mais voilà peut-être c'est rien est-ce que vous ne voulez juste pas m'écouter comme ça vous savez qu'est-ce que j'ai si vous voulez après je passe ou bien écoutez docteur je suis arrivé chez ma maman elle a 87 ans elle ne sait pas bien se déplacer est-ce que vous pourrez voir un peu avec elle qu'est-ce qu'elle ressent est-ce que je dois l'amener chez vous ou bien au service d'urgence en Belgique le cadre législatif s'est fait attendre et il n'est toujours pas là donc les compagnies d'assurance sont pris la relève elles ont été avant le cadre juridique AXA Group a proposé une téléconsultation gratuite avec leur propre logiciel mais ça marche d'un point de vue différent comment les soins sont organisés en Belgique le patient imaginons que c'est un patient qui est en voyage aux Hawaï et qu'il a besoin de consulter un médecin généraliste il contacte AXA Group et eux dans les 30 minutes ils vous assurent le début de la téléconsultation c'est tout à fait fabuleux mais l'anamnèse est faite par une infirmière qui décide si vous devez voir un médecin généraliste ou pas et si une fois que l'infirmière a récolté les données médicales elle estime que c'est ok alors elle va vous transférer vers la médecin traitant mais l'infirmière aura encore une fois récolté l'anamnèse médicale aura posé toutes les questions à poser aux patients avant que le médecin ne le voit encore une fois est-ce que nécessairement est-ce nécessairement un acte médical de performer une anamnèse ça c'est une question qui est de plus en plus réestimée à l'heure actuelle en vue de faire des économies dans le secteur de soins de santé mais est-ce qu'une anamnèse peut être aussi faite par une infirmière et le médecin reçoit toutes les données peut lire le rapport de l'infirmière et effectuer une consultation qui va durer moins longtemps que si vous allez chez le médecin généraliste et donc AXA peut faire plus de téléconsultation en moins de temps je vous laisse réfléchir sur ça en parlant de l'anamnèse quand vous voyez un médecin que ce soit aux urgences ou chez le médecin généraliste vous voyez le médecin combien 10 minutes un quart d'heure qui voit le médecin plus que 20 minutes dans la salle personne donc vous devez savoir qu'après vous êtes parti le médecin il a face à lui 40 à 45 minutes de encodage sur l'ordinateur imaginez toujours imaginez-vous toujours les PC Windows 95 etc qui sont allez j'exagère la plupart des hôpitaux ont maintenant Windows 10 mais voilà c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait ça le dossier médical quand il doit être encodé ça prend énormément de temps et il y a des applications qui sont développées qui veulent rendre plus intelligents l'approche que les médecins ont au dossier médical premièrement pour permettre l'échange et je vais dire le mot magique interopérabilité plus utile entre les professionnels de la santé pour que si vous allez d'abord à l'hôpital de la Louvière et puis l'hôpital de Mons et bien je ne fais pas de nom vous pouvez avoir le même dossier qui apparaît sur l'écran de vos médecins et donc vos médecins sont parfaitement au courant de ce qui vous est arrivé l'année passée mais à l'heure actuelle c'est très difficile même avec des initiatives en place comme le réseau de santé Wallon etc ce que font ces applications c'est qu'elles permettent d'encoder le dossier médical déjà par le patient c'est le cas de Bingley qui est une entreprise belge encore une fois qui via smartphone permet au patient d'enregistrer toutes ces plaintes et elle marche un peu comme un médecin elle vous pose des questions par rapport à les symptômes que vous avancez j'ai mal au ventre elle va vous poser est-ce que vous avez de la fièvre est-ce que vous avez de la constipation de la diarrhée etc c'est des questions qui se succèdent dans un ordre intelligent qui permet d'avoir une anamnèse qui fait parfois 2-3 pages de résultats en texte codé et cette initiative commence à être exploitée par certains médecins généralistes et certains hôpitaux pour permettre au médecin de dégager du temps à écouter effectivement le patient je ne sais pas si vous savez mais un médecin interrompt son patient en moyenne tout fait 15 secondes et donc on ne peut plus parler d'écoute attentive à l'heure actuelle avec toutes ces formalités informatiques qui ne sont pas très intelligentes alors qu'elles pourraient être faites de façon plus intelligente Early Tracks est encore une entreprise belge qui est une start-up de l'UCL elle ce qu'elle fait c'est qu'elle prend tous les dossiers qui existent au niveau des hôpitaux et elle codifie toutes les données qui se trouvent à l'intérieur pour permettre aux hôpitaux premièrement de rendre des dossiers intelligents qui peuvent être réutilisés mais aussi in fine ça c'est dans quelques années permettre aux patients s'ils vont en Chine ou en Inde etc. d'exporter son propre dossier médical dans n'importe quelle langue et que le dossier médical soit entièrement informatisé automatisé avec des informations qui peuvent être tout à fait intelligentes quelles sont les barrières dans nos contrées à l'adoption d'une médecine augmentée premièrement nous n'avons pas de géants technologiques de la grandeur de Google ou Amazon ou Facebook ou Apple qui sont natifs et basés en Europe et donc il n'y a pas de véritable partenariat en Europe entre un des Big Five et les hôpitaux de Chine en Amérique c'est simple les grands hôpitaux universitaires Stanford Harvard etc. ont tous leurs propres partenaires technologiques qui leur fournit des ordinateurs des dispositifs pour communiquer qui fournit des logiciels coûteux etc. et c'est beaucoup plus facile avec ce partenariat je vais dire public-privé mais en Amérique c'est privé-privé ça coûte très cher qui permet donc aux patients de bénéficier d'une médecine augmentée à la pointe et aussi au niveau des états il n'y a pas d'initiative financière collective si vous avez dans deux hôpitaux différents ces deux hôpitaux auront payé des milliers et des milliers d'euros pour des logiciels de dossier médical tout à fait différents qui ne peuvent pas communiquer entre eux et donc c'est un investissement c'est un investissement pour une structure hospitalière qui est qu'en partie financée par l'état et qui ne rapporte pas grand chose parce qu'on n'investit pas dans le même programme les hôpitaux ne communiquent toujours pas ça serait autant que faire des dossiers papiers en fait parce que autant vous dire qu'un pdf imprimé même s'il est imprimé ça ne change pas grand chose d'une note sauf si pour l'orthographe du médecin la calligraphie pardon donc il n'y a pas il n'y a pas de véritable contrainte il n'y a pas de véritable cadre législatif aujourd'hui qui permet de faire une initiative collective qui soit visée vers un logiciel donné c'est ce qui complique les choses en Belgique il n'y a pas vraiment d'initiative commune et en l'absence de l'existence d'un géant technologique européen seul l'état peut faire office de grosse caisse pour financer ce genre d'initiative coûteuse or est-ce à l'état de financer ce genre d'initiative est une autre question que j'ai envie de vous poser mais en tout cas la transition numérique coûte cher et c'est difficile en Europe deuxièmement ici je suis en train de vous parler et nous avons le docteur Batson à l'arrière de la salle qui est aussi un expert d'intelligence artificielle mais le problème en Belgique c'est qu'il y a une grosse résistance des médecins face à l'arrivée de la transition numérique c'est catastrophique on n'arrive pas à convaincre les médecins que les patients aujourd'hui utilisent tous un smartphone utilisent tous un PC et quand ils rentrent chez eux ils ont des détails beaucoup plus détaillés de leur pathologie sur Google que ce qu'ils ont eu aux médecins traitants en 15 minutes de consultation dont 4 étaient je vais écouter votre coeur et c'est un défaut que certaines universités privées ont voulu remédier en créant leurs propres médecins des médecins ingénieurs la nouvelle classe de médecins qui arrive c'est les médecins ingénieurs premièrement Kaiser Permanente c'est une chaîne une filière américaine qui fait d'office d'assurance hôpital etc qui a lancé sa propre école de médecine où ils forment leurs propres médecins et donc ce qu'ils font c'est qu'ils ont un programme adapté où les médecins en sortent des ingénieurs également et pouvant tout à fait développer des solutions d'intelligence artificielle on va y venir après pourquoi c'est important l'université Humanitas à Milan c'est une université privée qui accueille aussi beaucoup d'étudiants américains fait la même chose un cursus de médecins ingénieurs et donc se dégage cette nouvelle élite de médecins ingénieurs qui vont arriver sur le marché de l'emploi et qui vont tout à fait concurrencer nos propres médecins traditionnels qui eux vont être tout à fait résistants à l'intelligence artificielle mais nos hôpitaux ont besoin ont besoin de ces nouveaux profils pour les mettre en garde de potentiel dérive je vais vous faire un petit exemple le NHS le système de santé britannique a livré 40 millions de dossiers patients dans un partenariat avec Amazon puis Google donc 40 millions de dossiers patients que Google possède concernant les pathologies de personnes nommées or si dans les directions stratégiques de ces hôpitaux il y avait eu des médecins conscients de cette problématique des infirmiers conscients de cette problématique peut-être d'autres professionnels liés au secteur hospitalier on aurait peut-être pas fait le même deal ok surtout que Google a racheté la filiale DeepMind qui lui appartient la première chose qu'il a fait c'est dissoudre que le comité d'éthique de cette société ok donc l'enjeu est tout à fait colossal pour le futur de cette médecine augmentée d'avoir ce profil dernière question et on y est parce qu'il est 19h est-ce que le médecin va être remplacé par l'IA moi je ne pense pas que le médecin va être remplacé par l'IA mais la question n'est pas là et la question dans les études scientifiques notamment celle que je vous ai mentionnée tout à l'heure elle est posée de façon mauvaise l'intérêt n'est pas à ce qu'il y a en place de médecins complètement mais la question qu'il faut se poser est-ce qu'il y aura quand il y aura des médecins qui vont utiliser l'intelligence artificielle que va-t-il advenir de ceux qui n'utiliseront pas l'intelligence artificielle par exemple un radiologue qui peut analyser 250 coupes par heure parce que l'intelligence artificielle fait 80% de son travail et lui n'a qu'à valider est-ce que l'hôpital va préférer le premier radiologue ou est-ce qu'il va préférer le deuxième radiologue qui après une demi-heure que la radiographie de thorax a été effectuée il appelle le gentil en disant hé oh je suis en train de boire mon café donc c'est des réalités à l'heure actuelle des problèmes que l'intelligence artificielle peut aider à résoudre mais donc la vraie concurrence ne sera pas entre le médecin et l'intelligence artificielle mais bien entre le médecin qui va utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter sa pratique est celui qui ne le fera pas je vous remercie de votre attention un tout grand merci ce brillant exposé j'étais surpris par le nombre d'entreprises belges actives dans le domaine Medtech tout à fait on entend aller laisser je vais dire de côté mais à cause de la particularité du système de santé belle ces entreprises développent des initiatives qui sont tout à fait pertinentes dans la pratique de tous les jours de la médecine donc c'est incroyable les solutions qu'elles peuvent apporter voilà le temps des questions j'espère qu'il y en aura quelques-unes je vois des bras j'ai deux questions il y en a une en boutade il n'y a pas eu d'exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle et de la psychiatrie je crois qu'il y en a qui existent j'ai déjà vu des choses ou d'une intelligence artificielle qui filmait en même temps un psychiatre lors d'une interview avec un patient et qui détectait finalement peut-être des comportements au niveau de la pupille des yeux et qui permettait de détecter certains troubles du comportement donc ça c'est peut-être un mais bon maintenant plus enfin voilà ce c'était une première question M. Florequin veut mettre en difficulté ce soir non 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 pas du tout pas du tout pas du tout mais là une autre question parce que tous les exemples qui sont donnés sont quand même des exemples assez pointus enfin donc où finalement le système de façon assez autonome peut détecter ou prendre enfin détecter une pathologie il y a un exemple enfin il y a donc un système qui n'a pas été mentionné enfin si très brièvement qui est Watson d'IBM donc Watson il y a quelques années avait gagné au jeu question réponse géopardi avait gagné bon plus ou moins haut la main par rapport à deux concurrents deux champions de ce jeu et donc IBM avait plusieurs années enfin avait lancé commercialement une intelligence artificielle qu'ils appelaient IBM Watson Health je crois qui était sous forme d'un service offert aux hôpitaux pour aider principalement dans le domaine de l'oncologie à proposer des traitements et tout ça sur base de littérature scientifique etc etc et quelques années après finalement il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont revenus parce que bon on imaginait que ça allait résoudre bouleverser complètement la médecine mais finalement quelques années après les gens se sont dit enfin il y a eu quelques cas un peu où finalement Watson donnait des diagnostics ou des traitements qui étaient vraiment très borderline et qui mettent en péril la vie du patient heureusement qu'il y avait des médecins pour surveiller et aussi le fait que Watson ne donnait pas beaucoup d'informations sur pourquoi ce diagnostic etc c'est un peu l'aspect black box donc ma question c'est plutôt d'avoir votre avis sur ben voilà si c'est simplement une question de fine tuning dans quelques années il n'y aura pas de problème Watson va remplacer beaucoup de médecins également oncologues ou bien alors est-ce que finalement IBM n'a pas été un peu trop ambitieux et a mélangé un peu l'intelligence artificielle assez spécialisée avec une intelligence beaucoup plus générale et qui permettrait de traiter un domaine aussi complexe que l'oncologie voilà bon excusez-moi j'étais un peu un peu bavard merci monsieur Florequin pour cette question tout à fait exceptionnelle premièrement oui pour la psychiatrie premier point parce que je tiens quand même à répondre pour la psychiatrie effectivement il y a des détections d'émotions etc sur base sur base de reconnaissance faciale etc mais n'oublions jamais qu'en psychiatrie il y a quelque chose de très fondamental qui est la manipulation tant de la part du psychiatre que de la part du patient donc ça c'est encore difficile pour la part de l'application d'intelligence artificielle telle que IBM Watson Health etc on touche le vrai point de la question c'est que on a voulu laisser à l'intelligence artificielle le boulot de l'intelligence artificielle généralisée un peu trop vite et donc la problématique d'intelligence artificielle généralisée je ne vais pas en parler à l'heure actuelle parce que allez on commence on est vraiment dans les balbutiements du développement de l'IGA à l'heure actuelle donc je ne sais pas combien d'entre vous ont entendu la notion de l'IGA l'intelligence artificielle généralisée par monsieur je crois une personne dans le fond et les professeurs du cours mais en gros l'intelligence artificielle généralisée est un concept donc c'est le rassemblement ce n'est pas simplement le rassemblement mais ça va plus loin de plusieurs compétences différents algorithmes pour aboutir à une fonction plus générale qui ressemble plus à l'intelligence décisionnelle humaine avec l'aide finalement d'une connaissance ordinateur tout à fait importante et on est dans les balbutiements avec notamment OpenAI qui a été financée récemment par Microsoft qui va se développer sur Azure et donc on est vraiment au tout début du développement de cette super intelligence artificielle qui va gérer des problèmes plus attendus à l'heure actuelle pourquoi mes exemples étaient pointus parce que nous disposons que d'algorithmes pouvant effectuer des tâches pointues dans ma recherche scientifique je fais de la neurosciences computationnelles et le but dans ma recherche est de calculer d'estimer des modèles des pathologies mentales grâce à des algorithmes de détection de communautés etc qui se basent sur l'IA or nous ne pouvons que accorder à l'intelligence artificielle la place qu'elle mérite en termes de ses compétences à l'heure actuelle qui est d'optimiser une solution face à un problème donné et pour l'instant les problèmes donnés sont des champs très restreints d'application particulièrement en médecine or comme on le sait dans le champ du cancer nous avons un événement qui est tout à fait spectaculaire qui se passe dans les hôpitaux avant de décider pour un patient donné c'est la consultation oncologique multidisciplinaire qui combine même plusieurs intelligences humaines plusieurs expertises de plusieurs spécialistes de horizons différents pour aboutir à un diagnostic et oui pour moi ça a été un peu trop vite et nous devons attendre véritablement pour la vraie médecine augmentée nous devons attendre l'adveloppement de solutions d'intelligence artificielle généralisée et qu'il ne faut pas il ne faut pas parler trop vite je vais dire de la puissance de la potentialité des compétences des algorithmes existants et les translater à tout et n'importe quoi en médecine donc c'est vraiment des cas spécifiques c'est pourquoi j'ai vraiment fait les cas phares lors de cet exposé dans les différentes spécialisations si on sait maintenant détecter une fibrillation auriculaire avec Apple Watch on ne sait toujours pas détecter un bloc de branche une insuffisance cardiaque etc donc on est très loin d'une cardiologie tout à fait augmentée là c'est pour l'instant c'est la fibrillation auriculaire et c'est que ça en neurologie c'est les épilepsies parce que c'est tout ce qui touche en médecine au domaine du monitoring j'ai donné un exposé lié à l'intelligence artificielle dans une faculté de médecine vétérinaire à l'université de Gaulle et pour eux ça va encore plus loin parce que la médecine vétérinaire est basée sur le monitoring encore plus que la médecine de base puisque nous nous avons la chance de poser des questions aux patients et les vétérinaires par définition pas et donc c'est c'est tout à fait indispensable de comprendre que c'est sur le monitoring les avancées actuelles et pas plus loin merci d'autres questions j'ai pas l'intelligence pour suivre les bras donc j'en ai vu une là oui bonsoir donc vous disiez tout à l'heure que les médecins généralistes en Belgique ou en Europe sont en retard on pose une résistance à l'utilisation des smartphones etc enfin de la technologie et bon et alors on connait ça tous parce qu'on a tous un médecin généraliste et on voit bien les pauvres ils ont du mal à se mettre à niveau etc et pourquoi les médecins américains sont mieux lotis là-dessus pourquoi les médecins américains seraient mieux lotis pourquoi il n'y a pas de résistance aux Etats-Unis est-ce qu'ils sont payés plus et ils ont les moyens de se permettre un iPhone XS Max par exemple je ne sais pas le fait est qu'en Amérique avant d'être médecin comme vous le savez il faut faire d'abord un bachelier en sciences en sciences dures la plupart du temps c'est en sciences dures et donc est-ce qu'ils ont cette prédisposition scientifique qu'en Belgique on ne peut pas obtenir avec le cursus en médecine de base ça c'est le premier élément de ma question le deuxième élément dont la réponse c'est que oui ils sont résistants mais entre temps ils ont des pratiques qui sont tout à fait scandaleuses par exemple j'ai déjà vu un médecin généraliste qui postait les symptômes d'un patient sur un groupe privé de professionnels de la santé par exemple infirmières etc sur un groupe Facebook et donc est-ce que je pense que la résistance vient aussi du fait qu'il manque des solutions tout à fait user friendly pour nos médecins à l'heure actuelle c'est des éléments de réponse en tout cas on constate que la peur elle est divisée en plusieurs parties premièrement au vu de la difficulté d'utilisation ça c'est la première partie deuxième partie l'existence d'autres solutions plus mainstream qui sont plus accessibles Facebook Whatsapp etc je vous fais un exemple si je devais demander aujourd'hui un conseil aux urgences à un dermatologue sur une tâche la première chose que je ferais c'est faire une photo et l'envoyer sur Whatsapp ça ne m'est pas encore arrivé mais ce serait mon réflexe naturel parce que je ne dispose pas au sein de l'hôpital d'autres moyens de faire autrement c'est une première chose et deuxième chose c'est que finalement les médecins en Belgique dans la situation spécifique de la Belgique moins en France ils ont souffert d'une pléthore dans les années 80-90 ce qui faisait que les médecins nouvellement sortis du diplôme devaient attendre des mois et des mois pour voir leurs premiers patients et financièrement c'était très difficile alors dès qu'on parle de concurrence ça fait mal merci merci pour l'exposé ma question est un peu plus sur l'aspect juridique est-ce que le retard juridique est uniquement sur le secteur de la médecine ou bien sur l'intelligence artificielle de manière générale donc aujourd'hui même quand on parle de voitures autonomes et tout ces mêmes problèmes se posent sur si la voiture cause un accident qui est oui je vais répondre en deux parties donc premièrement dans tous les domaines et vous aurez l'occasion de le voir en IA et d'Europe sans aucun doute deuxièmement en Belgique en Europe de façon plus étendue je ne sais pas si vous en rendez compte mais l'intelligence artificielle pousse un certain consumérisme des soins de santé donc le patient devient de plus en plus client des soins de santé si vous dites ça à un médecin il va il va vous faire comme ça donc c'est c'est un retard qui est aussi poussé par un certain changement de la vision des soins donnés à un patient que permet l'intelligence artificielle donc il y a une résistance en termes de compétences juridiques et scientifiques de nos ministres ça nous le savons tous ça ne date pas d'aujourd'hui mais ça va plus loin que ça ça va aussi dans la résistance à un changement de société dans la perception de soins dans la perception de services dans la perception du travail est-ce que l'intelligence artificielle généralisée ne pourrait pas travailler à notre place et on pourrait aller profiter à la mer c'est une question que certains se posent mais il y a de plus en plus de magasins qui travaillent sans personnel staffless ça devient le nouveau black donc en anglais staffless is the new black et il y a de plus en plus de scientifiques qui se posent la question est-ce qu'on devrait continuer à travailler à l'ère de l'IGA qui pourrait travailler à notre place voilà donc bonjour merci pour la présentation c'était vraiment très intéressant donc moi je vais juste peut-être toujours dans le cadre de la question du professeur du toit c'est par rapport au retard ici en Europe et l'avancement en Belgique aux Etats-Unis en Chine aussi oui bon en Chine il y a moins de démocratie oui c'est vrai est-ce que vous ne me posez pas si le blocage ici c'est par rapport au comité d'éthique parce qu'en fait je partirai de mon expérience professionnelle je travaille aussi avec des radiologues et je travaille aussi en Belgique et aux Etats-Unis avec des radiologues aux Etats-Unis donc en Belgique j'ai obtenu des données dans un an et demi et aux Etats-Unis ça m'a coûté deux jours mais je n'exagère pas c'est vraiment ça donc ils m'ont donné des données dans un disque dur ils m'ont donné 200 patients et ici c'est 40 patients et dans un an et demi après la signature de 20 membres du comité d'éthique d'ailleurs 8 sur 20 ont refusé l'utilisation de ces données est-ce que vous ne pensez pas que ceci retarde aussi l'avancement de la technologie parce que ce n'est pas le cas dans les autres domaines par exemple les voitures autonomes on voit maintenant des voitures autonomes parce qu'il y a des données ce n'est pas trop difficile d'obtenir des données ici mais ici en Europe c'est toujours est-ce que vous ne pensez pas c'est lié à ça aussi alors je ferais un suicide professionnel si j'allais contre les comités d'éthique en public mais je crois fermement parce que moi aussi j'y passe tous les jours par le comité d'éthique pour mes projets que les comités d'éthique spécialement dans le secteur de la santé sont une étape fondamentale non seulement pour voilà l'approche générale de l'étude scientifique mais vraiment pour voilà pour la question de recherche qui est posée en relation avec le bienfait qu'elle peut apporter la société de la résoudre donc je pense que non l'obstacle ne vient pas des comités d'éthique ça vient en amont c'est à dire qui croit que son dossier médical est tout à fait sécurisé dans l'hôpital levez la main donc il serait tout à fait naïf de croire qu'un dossier médical est à 100% sécurisé la preuve regardez tous les dossiers médicaux qui ont été vendus les années précédentes à l'industrie pharmaceutique etc je ne parle même pas de 23andMe et je parle des hôpitaux en Belgique qui ont fait et ça a fait scandale dans la presse donc je pense qu'il faut abandonner la notion de privacy à 100% ça n'existe pas ça n'existera jamais premièrement et deuxièmement je pense que la réflexion juridique a eu lieu dans le mauvais sens c'est à dire qu'on a empêché en amont la récolte des données en Europe ok tandis qu'aux Etats-Unis c'est plutôt l'approche de voir citoyen de partager ces données ok et dans un deuxième temps de réponse j'avais dit on aurait plutôt dû réfléchir à l'utilisation qu'on fait des données qu'on recolte c'est à dire plutôt le cadre législatif n'aurait-il pas dû empêcher d'emblée aux compagnies d'assurance d'utiliser les données pour discriminer des patients etc allez le pinpointing des patients via le dossier médical même s'il est anonymisé il est fait de façon presque automatique on a vu il y a eu la nouvelle récemment dans la presse il y a un logiciel développé en Belgique même qui permet d'identifier un patient donc voilà ça peut se faire très facilement donc oui je pense que la réflexion a eu lieu dans le mauvais sens il faut plutôt légiférer sur comment empêcher d'utiliser de façon mauvaise les données plutôt que d'empêcher de collecter tout court parce qu'en faisant comme ça on se met un frein dans l'application de nos propres solutions tandis que l'Amérique et la Chine eux ils vont plus vite c'est à réfléchir encore une fois je ne suis pas juriste lié à ça en fait il y a le GDPR qui est venu en activité c'est le 25 mai 2018 si je m'abuse il y a beaucoup d'éléments par rapport moi je ne mordissais pas de ma chaise mais ça me semblait totalement fou par rapport au GDPR rien n'est compliance ça ça m'a l'air relativement évident ceci dit le GDPR lui-même prévoit pas mal de de portes de sortie j'ai presque envie de dire pour pouvoir à la fois récolter et utiliser les données alors je sais qu'il y a eu ce problème de données anonymes qui n'était plus tout à fait ou pseudonymisé qui n'était plus tout à fait mais voilà entre deux mots lequel veut-on c'est aussi la question question très spécifique y a-t-il entre les DPA au niveau européen et ce domaine de l'AI déjà entre guillemets pour parler ou des réunions qui se font de façon proactive parce que clairement oui notre dossier n'est pas sécure à 100% etc donc autant faire avec les brèches et essayer de canaliser en amont en Belgique le discours ministériel est très simple les ministères vont vers les sociétés en disant proposez-nous des logiciels on va les jupérer après et ça vous y parlerez avec la juriste de façon plus étendue qu'avec moi moi c'est le perçu que j'ai en parlant avec des acteurs du domaine c'est que la Belgique attend d'abord les solutions et après on va récupérer a posteriori mais je sais que la France elle travaille une ligne de direction générale je sais qu'elle est en cours en France ils sont beaucoup plus à fond dans le domaine de l'essenté que chez nous dans la sécurité dans le développement de solutions etc le CNIL en France je pense c'est vraiment un processus généralisé donc voilà mais en France ils sont plus en avance merci pour l'exposé très très intéressant moi j'avais une petite question toujours par rapport aux aspects juridiques donc on disait voilà le producteur du logiciel pourrait être responsable ou alors le médecin et je voulais savoir on parle de la responsabilité par rapport à quoi parce que oui et finalement du coup moi qui ne suis pas dans le métier quand est-ce qu'on dit qu'il y a une erreur médicale parce que imaginons on fait un deuxième traitement dans l'exemple que vous avez pris donc c'est un deuxième traitement après le premier mais peut-être que si un médecin avait proposé un autre traitement que celui proposé par le logiciel ça n'aurait peut-être pas mieux fonctionné et comment on peut prévoir jusqu'où on va en fait imaginons que j'ai un logiciel d'intelligence artificielle qui est en train d'analyser avec moi le dossier du patient pendant que je suis en train de le lire avec des examens complémentaires une prise de sang etc imaginons que le logiciel bug et qu'il m'affiche qu'il a une allergie à l'iode le patient ok l'allergie à l'iode ça veut dire que moi je ne peux pas faire de scanner injecté chez ce patient imaginons qu'il se plaint d'une douleur abdominale et moi je ne vois pas d'appendicite parce que je n'ai pas injecté ce scanner parce que le logiciel il me disait que le patient est allégé à l'iode ok je rate l'appendicite le patient il passe d'appendicite à peritonique il meurt ok là c'est une erreur médicale parce que je n'ai pas prêté attention au niveau du dossier médical mais en même temps c'est l'intelligence artificielle qui m'a donné le diagnostic d'allergie à l'iode moi je n'ai pas prêté attention enfin j'ai juste écouté quoi donc est-ce que dans ce cas là c'est le producteur de logiciels qui a la mort sur la conscience ou c'est bien moi donc c'est ça la notion d'erreur médicale c'est ne pas offrir un traitement médical optimalisé une prise en charge optimale parce que soit c'est la machine qui a bien sické toute seule ou soit c'est nous à l'aide de la machine mais donc je me permets si l'intelligence artificielle disait en deuxième traitement il faudrait donner ceci parce que voilà sur base toute une série de données on remarque c'est mieux et que le médecin dit ah non il faudrait donner ceci quelque part il n'y a pas en fait y a-t-il une erreur parce qu'on ne peut pas forcément savoir en fin de compte quel traitement aurait mieux fonctionné ok j'ai mal compris la question en premier lieu donc oui c'était le tout dernier point de ma diapositive sur la deuxième réflexion est-ce qu'on sera contraint parce que dans les organisations à l'heure actuelle on parle de moins en moins d'erreurs humaines ok on donne de moins en moins la faute à l'indicc on donne de moins en tout cas les organisations les grosses organisations qui marchent sur un régime de gestion totale de la qualité la gestion totale de la qualité implique on ne donne pas la faute à l'individu l'individu a commis une faute parce qu'il se trouve dans un management dans une organisation qui permet la faute ok et donc une façon de l'éviter est de mettre une contrainte morale d'utiliser l'intelligence artificielle à l'heure actuelle ça n'existe pas parce que les algorithmes ne sont pas aussi ne sont pas meilleurs que le médecin mais si dans 20 ans il y a une méta-analyse une nouvelle méta-analyse qui dit elle oui l'algorithme est meilleur que toi pour poser un diagnostic ou pour mettre un traitement alors est-ce qu'il y aura une obligation morale d'utiliser l'intelligence artificielle pour poser un diagnostic ou un traitement et donc je pense que dans le futur désobéir à l'intelligence artificielle ça sera très difficile ou en tout cas il va falloir être vachement bien placé d'un point de vue scientifique pour le faire à l'heure actuelle quand je conduis mes études scientifiques si mon intelligence artificielle me propose une structure causale entre symptômes de pathologie mentale je ne vais pas dire c'est pas vrai sauf si elle met que je ne sais pas c'est c'est le fait que tu dors pas c'est le fait que tu as des idées noires des envies suicidaires que tu manges pas bien la journée ou le contraire par exemple donc il faut avoir une certaine expertise pour aller à l'encontre de la vie d'intelligence artificielle déjà aujourd'hui mais alors dans le futur ça sera encore plus plus important je fais référence à cette notion de contrainte morale dans le futur docteur Batson bonsoir et un grand merci pour ce brillant exposé désolé pour le retard mais je suppose que c'est un programme d'intelligence artificielle qui a buggé pour faire le débit de trafic en arrivant de Liège sur Mons il y avait des fils je pense qu'on pose peut-être un peu mal la question et un des grands drames à mes yeux c'est d'avoir appelé cet outil fabuleux de calcul extrêmement puissant et rapide qu'on a nommé intelligence artificielle ce qui veut dire que ça personnifie quelque chose qui n'est jamais qu'un outil de calcul rapide il n'y a absolument aucune intelligence j'espère qu'il y a des ingénieurs ici qui vont peut-être me contredire je vous dis tout de suite qu'ils n'y arriveront pas mais il n'y a absolument aucune intelligence dans l'ordinateur qui va vous fournir très rapidement des calculs pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la même question je vous rappelle simplement qu'on a une obligation de moyens et pas de résultats en médecine tant que maintenant et actuellement et depuis de nombreuses années et depuis même les débuts de mes études c'est-à-dire il y a plus de 40 ans d'ISI on utilisait quand même des technologies qui sont la radiologie moins puissante que maintenant l'électrocardiogramme c'est aussi si vous voulez transposer un peu de l'intelligence artificielle c'est de la haute technologie et ici malheureusement on a basculé sur une personnification de l'intelligence artificielle ce n'est qu'un outil et si on garde cette obligation justement de moyens on doit effectivement mettre cet outil extrêmement puissant à notre disposition mais c'est toujours le cerveau humain qui va prendre la décision finale et il ne faut pas oublier qu'il y a le temps qui court aussi vous avez très bien le droit de consulter cette soi-disant intelligence artificielle qui va vous proposer deux ou trois diagnostics de dire que vous prenez le premier comme étant le plus valable de faire un premier traitement et de voir comment ça évolue et de corriger le tir aussi c'est ce que les pilotes d'avions font en permanence pourtant maintenant ils ont trois ordinateurs à bord qui contrôlent tout en permanence donc ce gros problème c'est d'avoir appelé ça l'intelligence artificielle ça date de pas mal d'années en fait beaucoup plus que vous ne pensez on parlait d'intelligence artificielle déjà à la deuxième guerre mondiale donc voilà c'est cette problématique là qui va nous leurrer sur pas mal de questionnements en fait alors que ce n'est qu'un outil très puissant et qui va certainement devenir extrêmement puissant les prochaines années mais ça reste le médecin qui va faire le vrai diagnostic et prendre le patient en charge juste pour terminer vous signalez quand même qu'on est 7 milliards et demi sur la planète et bien il y a 7 milliards et demi de patients différents chacun est vraiment spécifique à un moment donné dans un contexte familial dans un contexte professionnel etc et sa pathologie de maintenant n'aurait pas été la même il y a 2 mois d'ici par exemple et une dernière petite chose on parle de la protection des données est-ce que vous savez qu'il y a au minimum 20% des informations dans vos dossiers médicaux qui sont erronées 20% ce qui veut dire que les GAFA qui sont en train de faire des big data avec des données en vêtue en voilà hors contexte sont en train de faire un grand mertier épouvantable au niveau mondial dont ils vont sortir ce qui les intéresse eux pour avoir des conclusions qui les intéressent eux pour vendre des produits qu'ils font fabriquer par les sociétés pharmaceutiques qu'ils ont rachetés une dernière petite chose pour ne pas tenir le crash trop longtemps Google vient d'avoir l'autorisation d'être le serveur des bases de données de données médicales en France il y a 6 mois ça ne tracasse pas ça c'est à dire que tous les dossiers des hôpitaux français sont sur des serveurs Google encore félicitations pour ton exposé et tu as le bonjour de Philippe Cook Merci